Salut à tous, c'est Poussiné, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review ou unboxing d'une édition limitée et j'ai le plaisir de vous dire qu'il s'agira dans cette vidéo de celui d'Assassin's Creed 3. Petite prévention, ne soyez pas étonné si vous entendez du bruit de fond, tout simplement je ne suis pas du coup dans la même pièce qu'habituellement et en plus de ça du coup j'ai mon lapin qui est en liberté dans cette pièce là donc à tout moment vous pouvez l'entendre en arrière fond, mais non, soyez pas du coup étonné. Sans plus attendre, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce jeu avant d'en découvrir un peu plus sur le contenu de celui-ci. Premièrement, nous changeons de continent et donc de pays. Le premier jeu, lui à mon souvenir, se passait du coup sur Massiaf, donc en Syrie avec Altaïr. Le deuxième et le Browser Hound, eux, se passaient en Italie avec Ezio et le Révélation sorti avant Assassin's Creed 3, lui, se passait à Constantinople. En sachant que le 2, le Browser Hound et le Révélation, eux, se passaient du coup toujours avec Ezio. Autre changement, du coup, quelque peu légère dans celui-ci, nous changeons de personnage en tant qu'assassin après 3 jeux de bons et loyaux services du coup avec Ezio Auditore, et bien nous changeons avec Connor Kenway qui se trouve du coup dans ce jeu, en tout cas en tant que personnage principal. A savoir que celui-ci est également du coup un ancêtre de Death Mountain Miles, donc le personnage qu'on rencontre du coup dans le premier Assassin's Creed, en tout cas dans la temporalité du coup du présent. Et du coup, vu que celui-ci change de continent, et bien celui-ci se passe en Amérique. Vous pourrez donc à travers ce jeu découvrir Boston ou encore New York, tout ça entre les années du coup 1754 et 1783. Je crois même qu'il s'agit du premier jeu Assassin's Creed à nous proposer quelques séquences en bateau, qui deviendront du coup par la suite un élément essentiel de certains futurs jeux, et également du coup des séquences de chasse, afin d'améliorer notre équipement, chose que l'on retrouvera du coup également dans certaines suites. Nous allons faire un petit tour de la boîte sans ce spoil, alors on va essayer de faire ça proprement. En premier lieu du coup, on peut dire que celui-ci est assez conséquent, il ne rentre même pas totalement du coup dans le cadre de ma vidéo. C'est d'ailleurs le premier gros collector que je vous présente sur la chaîne. Donc celui-ci par contre, je crois, ne forme pas forcément d'éléments du jeu. Ici du coup, on retrouve le dos, mais on ne va pas trop se spoiler du coup sur le contenu de celui-ci. Et du coup, je vous disais, et bien je crois qu'il ne s'agit pas d'éléments du jeu. Alors je le précise, parce que du coup dans le précédent collector, celui d'Aloritch que je vous mets d'ailleurs juste ici, et bien il s'agissait tout simplement, je crois, d'une boîte noire, enfin quelque chose, un objet en tout cas du jeu vidéo. Donc là, je préférais comme le précisé, ça reste toujours sympa d'avoir des objets qui le sont. Après là, pour la grandeur du collector, je pense que celui-ci ne nous décevra pas. Maintenant, nous allons passer au plus intéressant, et sûrement la raison pour laquelle vous êtes sur cette vidéo, le contenu de tout ça. Je vais donc déballer tout ça proprement si ça veut bien. On retrouve toujours d'ailleurs ce fameux fourreau en carton, là pour le coup. Et pendant ce temps-là, justement, dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà joué à ce jeu, et qu'en avez-vous pensé si vous l'avez fait. Personnellement, il s'agissait de mon deuxième Assassin's Creed à cette époque, et j'appréciais énormément le changement de continent, le fait de pouvoir découvrir certaines guildes à une époque bien lointaine, qui sont aujourd'hui assez immenses, avoir du coup accès à de grands espaces tels que les forêts. Oui, je dis ça parce que sur le premier Assassin's Creed, à mon souvenir, on pouvait se balader plutôt simplement. Sur le deuxième, c'était pareil, sauf qu'on n'était vraiment pas sur de la grosse verdure, à mon souvenir. Et vraiment, ce jeu m'a énormément plu, et donc dites-moi un peu ce que vous en avez pensé si vous l'avez fait. On va ouvrir ça du coup pour terminer l'ouverture, ce que je trouve assez cool. En premier lieu, du coup, on retrouve la statue du jeu que je vais sortir juste après. On va essayer de regarder ça en allant. Et donc, je vais décaler ça, comme ça on va pouvoir sortir chaque élément, et je vais pouvoir vous les présenter à la caméra. En premier lieu, du coup, on retrouve le jeu. Je vais essayer de faire un beau focus. Voilà, donc on retrouve le jeu qui est déjà ouvert. Alors, celui-ci, par contre, n'a pas le disque. Ici, on voit que c'était un double disque, je le précise, parce que sur 360, du coup, on l'avait en double. De toute façon, je vais vous expliquer ça juste après. Ensuite, du coup, dans ce même collecteur, on retrouve du coup le Steelbook, du coup, d'Assassin's Creed 3, qui est plutôt classe par sa couleur, qui est un peu froide. D'ailleurs, on retrouve un peu le côté enneigé. Ce qui me rappelle du coup, moi, à l'époque, comme je vous disais, la neige. Je ne sais plus sur combien de temps on a la neige dans ce jeu. Je crois qu'on l'a sur certaines séquences. Mais en tout cas, ça m'avait marqué. Et dedans, du coup, on retrouve le double disque. Alors, si je me souviens bien, le premier disque, lui, correspondait à la campagne. Et puis, le deuxième, lui, correspondait tout simplement au mode multijoueur. Parce que oui, il y avait un mode multijoueur. Sauf que sur 360, on n'avait pas les disques Blu-ray. Donc, on n'avait pas tant de contenance dans nos CD. Et donc, on avait tendance à avoir deux CD. Là où, comme GTA V, c'était la même chose. Alors que sur PS3, il n'y avait qu'un seul CD. Ensuite, on retrouve de la paperasse avec de la documentation. Ça, c'est vraiment les choses de l'époque. Ici, on retrouve du contenu que je ne vais pas vous montrer. Parce que je ne sais plus du tout si les codes sont utilisés. Donc, je vais les rentrer. Donc, du contenu pour le multijoueur. On a également 20 minutes, je suppose, de missions en bateau. Et puis, on retrouve également une mission sur, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être un temple Maya. Il n'y a pas eu un temple Maya. Donc, voilà. Un magnifique, du coup, steelbook d'Assassin's Creed 3. Avec, du coup, en face, notre Connor Kenway avec le drapeau américain. Et puis, derrière, du coup, on le retrouve de dos. Avec le magnifique, du coup, symbole de Ubisoft. Ensuite, on a quelque chose qui est plutôt cool. On a un journal ou un carnet. Appelez ça comme vous voulez. Avec, du coup, le symbole des assassins. Derrière, voilà. Ça fait vraiment un peu un carnet usé. Alors, celui-ci est, du coup, le carnet, je crois, de George Washington. Si je ne me trompe pas. Et donc, celui-ci, du coup, fait office d'éléments du jeu. Donc, je ne sais pas du tout. Non, c'est bon, je suis à l'endroit. J'allais dire, oulala, j'ai un M qui est à l'envers. Mais non, c'est bon. Donc, celui-ci est traduit de ce que je vois. Alors, par contre, voilà. On retrouve vraiment des images du jeu. Ce qui est vraiment plutôt cool. Les écritures avec des dates. Donc, je suppose qu'il y a des dates assez importantes. Ici, du coup, on retrouve certaines séquences que l'on peut retrouver dans le jeu. On est vraiment un peu sur le même modèle qu'en temps normal avec les artbooks. Sauf qu'on a vraiment un élément du jeu avec du contenu, des écritures. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, on retrouve les ennemis du jeu. Et je crois qu'il y a des pages qui sont plus ou moins en double. Je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas de couteau sous la main. Mais ici, du coup, on a une page qui est, du coup, je suppose, un peu coupée par nous-mêmes. Donc, je suppose, du coup, laisser un peu une forme de papier usé, de papier arraché. Ce qui est plutôt sympa. Alors, je ne le ferai pas sur celui-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai déjà la seconde édition de ce jeu-là. Et c'est déjà le cas. Ça avait été fait par l'ancien propriétaire. Donc, comme ça, ça me laissera l'occasion, justement, de vous montrer le contenu du carnet dans la prochaine vidéo. Mais du coup, pour faire simple, ici, on est vraiment, du coup, sur un carnet qui fait user de George Washington, qui est vraiment sympa. Et on retrouve, je ne sais pas du tout si c'était à la base inclus dedans, mais un marque-page, du coup, avec le symbole, encore, des assassins avec le numéro 3. Donc, comme on l'a mis à l'intérieur, si jamais on veut feuilleter un peu tout ça. Ce que je trouve vraiment cool, en tout cas, dans ce genre de collector. Ensuite, on retrouve ça. Donc, une petite enveloppe avec, du coup, le nom du jeu. Là encore, le numéro. Alors, celle-ci a été ouverte. Je viens de l'ouvrir, justement, pour vous présenter le contenu. Et à l'intérieur, du coup, on retrouve deux lithographies. Alors, une première que l'on avait vue, du coup, dans le journal ou le carnet de George Washington. Alors, à savoir, du coup, si la deuxième le sera aussi. Je vous avoue, vu qu'on a feuilleté un peu à l'arrache, eh bien, je ne peux pas vous dire. Et puis, ici, du coup, on retrouve encore une lithographie qui est plutôt sympa. Alors, on est vraiment, par contre, sur du papier de qualité, il faut quand même le dire. Ensuite, on va passer, du coup, à l'élément principal de ce collector avec la statue. Je vais essayer de la déballer proprement. Et donc, on retrouve cette magnifique figurine, alors qui est vraiment plutôt sympa. Alors, je crois qu'elle est en résine. Je ne peux pas vous le certifier. C'est vraiment la première fois que j'ai une figurine comme ça. En tout cas, que je la déballe. Quand je vous dis ça, c'est vraiment parce que je ne l'ai jamais sorti de son socle, de son boîtier en plastique. Par contre, une odeur qui se dégage que j'aime beaucoup. Alors, je sais que c'est assez plastifié. Mais bon, voilà. Ici, on trouve, du coup, une arme à feu. Je ne me souvenais plus du tout que dans ce jeu-là, on en retrouvait une. Qui pourrait, du coup, vaguement me faire penser à celle d'Edward Kenway dans Assassin's Creed 4. Voilà, ici, on le retrouve. Et normalement, il y a un drapeau. Je vais l'accrocher tout de suite. Et du coup, c'est avec le drapeau américain que nous arrivons à avoir vraiment, en fait, une pâle copie, entre guillemets, de ce steelbook. Une parfaite copie, là, du coup, dans ce sens. Avec le tomahawk dans la main droite. Et puis, la lame des assassins dans la main gauche. Alors, vraiment, la figurine, comme je vous le dis, elle est magnifique. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir la laisser chez moi, du coup, comme ça, pour le moment. Il va falloir que je la range, du coup, après cette vidéo. Tout simplement parce que je n'ai pas la place avec tous les achats qu'on fait. C'est assez compliqué. Mais le jour, du coup, où on pourra avoir une pièce assez grande, eh bien, je me ferai un malin plaisir de pouvoir exposer toutes mes figurines en résine. Dont celle-ci. Concernant les différents collectors, je ne dispose que de deux versions sorties. Une édition qui s'apparente à une édition limitée, au nom de Join or Die. Qui veut dire, rejoignez-nous ou mourrez. Cette édition limitée était donc vendue au prix de 80€ arrondi. Je l'ai dans ma collection, et ça sera sympa, justement, de vous en faire une vidéo à l'avenir, afin de pouvoir les comparer. Et celle-ci, l'édition, du coup, Freedom, au prix de 100€, en tout cas, à sa sortie. Eh oui, 100€ avec une figurine, ça existait à l'époque. C'était l'époque où les joueurs pouvaient mettre le prix sans trop se faire avoir. En tout cas, sur une édition collector, là où aujourd'hui, on nous vend tout en kit. Si, bien sûr, le jeu ose sortir en physique. Pour le rapport qualité-prix, le prix de l'époque était, du coup, déjà, pour moi, assez intéressant. Pour moi, c'était un très bon prix. Mais en ce qui me concerne, j'ai acheté ce collector-là, l'an dernier, je me souviens, au mois de décembre, au prix de 45€, frais de port compris. Ce qui est ridicule en termes de prix, en tout cas, pour le contenu assez important proposé. Il y a uniquement, du coup, le steelbook qui est caché derrière cette statue, qui n'était pas présent. Et que j'ai donc dû racheter, car celui-ci, du coup, comme je vous dis, n'était pas là. Et donc, au complet, le tout a dû me revenir, à mon souvenir, au prix de 60€, frais de port compris. Donc, ce n'était vraiment pas déconnant. On arrive quand même à grappiller 40€ sur le prix d'origine. En ce qui concerne, du coup, la cote du jeu, je vous avoue, je ne la connaissais pas plus que ça l'année dernière. Donc, je ne me suis pas plus renseigné. Je ne saurais vous dire aujourd'hui à combien pourrait être le prix de ce collector. Je suppose, du coup, que ça doit dépendre de la console sur laquelle vous achetez, du coup, ce collector. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon tout premier collector avec figurines en résine. Aussi grand, en tout cas. Tout du moins, au moment où je l'ai acheté. Et donc, pour moi, la valeur est inestimable, sachant que les figurines collecteurs Assassin's Creed m'ont toujours fait de l'œil enfant. Et c'est pas mal d'années, du coup, plus tard, que j'ai pu mettre la main sur mon premier collector Assassin's Creed avec figurines en résine. Par contre, pour le jeu, je vous invite à le découvrir. La version de base sur 360 et PS3 ne doit pas coûter grand-chose. Et sinon, il existe une version remaster sur Xbox One ou sur PS4 qui comprend également, du coup, le jeu Assassin's Creed 3 Libérations, qui était une exclusivité, je crois, de chez Sony à l'époque. En tout cas, qu'il était temporaire. À mon souvenir, il avait dû sortir en boîte sur PlayStation et pas chez Xbox. En tout cas, sur la version remaster sur Xbox One et PS4, vous pourrez retrouver ce jeu également en remaster. Ce qui n'est pas forcément, du coup, déconnant pour tous ceux qui ne voient que par la beauté visuelle des jeux ou pour tous ceux qui voudraient, du coup, découvrir cet opus dans les meilleures conditions. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner votre avis concernant le contenu du jeu et de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501